On va avoir un échantillonnage de l'eau brute qui correspond aux égouts. Des litres d'eau usée qui n'ont pas fini de servir. Cette station d'épuration y traque les traces de Covid-19. 3 à 4 jours avant de ressentir les premiers symptômes, la moitié des porteurs rejettent le virus par les selles. Ces dernières semaines, les valeurs augmentent, mais sans être alarmantes. Actuellement, les seuils de concentration sont du même ordre de grandeur que ce que nous avions début mars, approximativement. Par contre, il n'y a pas de signe qui montre qu'on irait vers des pics. Cela semble être lié probablement aux règles de distanciation qui sont mises en place. Avec ces relevés, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées veut anticiper toute intensification de la pandémie. Pour cela, il compte sur la création d'un réseau de 150 stations. On peut imaginer par exemple que dans une région où il n'y avait pas de virus dans les eaux usées, si vous voyez le virus apparaître, il faut peut-être enclencher un dispositif de surveillance dans les populations pour savoir où sont les cas positifs et rapidement les isoler. Les effets du confinement ont été observés dans les eaux usées. Le virus avait alors quasiment disparu des relevés.